Bonjour et bon après-midi, nous sommes au lendemain du G20 et le résultat a été assez consensuel. Et donc les marchés actions sont déjà bien montés ce matin. Il y a aussi l'anticipation de la coupe des taux directeurs de la Fed à la fin du mois. Et dans ce cadre, nous allons aujourd'hui regarder les marchés actions sur notre plateforme fingraphs.com. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur le graphique du S&P 500, ou plus précisément du mini S&P 500 futur. Ici, avec un Investor's View qui combine trois graphiques. Un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique early pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir sur le graphique weekly, c'est qu'on est certes déjà en exagération. On a nos enveloppes qui se touchent et notre risque index qui a déjà été dans la zone de surachat. Mais pour l'instant, la tendance est toujours à la hausse. et pourrait encore perdurer, en tout cas un trimestre, peut-être un trimestre et demi. On peut voir que le risque index avait fait un top intéressant en fin de l'année dernière, a corrigé depuis et reparti, retester la zone de surachat. Mais pour l'instant, ceci a plutôt l'air d'une consolidation qui justifierait d'un dernier mouvement haussier pour repartir assez haut dans la zone de surachat. Donc, assez risqué, mais toujours à la hausse sur le graphique weekly. Sur le graphique daily, nous allons zoomer sur un graphique un peu plus gros. Et donc, ici, on peut voir que pour l'instant, la tendance aussi est toujours haussière et ces objectifs ne sont pas encore atteints. Nous avons des objectifs en impulsif ici entre 2950 et 3134. Alors, on a déjà atteint le bas de ces objectifs. Mais ce graphique justifie que sur les prochains mois, on peut encore aller chercher 100 à 150 points de hausse sur le S&P. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'à court terme, nos enveloppes se touchent, notre risque index est de nouveau dans la zone de surachat, ce qui semble justifié d'une petite correction intermédiaire avant de pouvoir aller plus haut. Si nous zoomons maintenant sur le orly, qui est encore plus court, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, on est toujours haussier aussi, on a encore un petit peu de potentiel haussier, on est aux alentours de 2978. On pourrait aller chercher 3008 sur les prochains jours. La tendance, effectivement, ne semble pas tout à fait terminée ici. Notre risque index était suracheté il y a environ une semaine, est redescendu et tente maintenant de remonter. Il nous laisse encore quelques jours pour être à nouveau suracheté. Donc ici aussi, une continuation de la tendance à court terme avec un peu de potentiel sur les prochains jours. Mais ensuite, on sera de nouveau en surachat et on pourrait anticiper peut-être une semaine, une semaine et demie de consolidation pour pouvoir ensuite peut-être profiter d'une opportunité de buy the dips à partir de mi-juillet. On regarde maintenant le futur de l'Eurostox 50. On peut voir que le graphique weekly ici, aussi sur les prochains trimestres, est toujours haussier avec un potentiel assez intéressant vers les 3006 et potentiellement vers les 3007, vers les 3008. Là aussi, à court terme, on voit peut-être des exagérations sur les enveloppes et sur l'oscillateur qui est déjà suracheté. Et on va essayer d'aller en plus court terme, donc sur le daily, pour en savoir un petit peu plus. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la tendance ici aussi est toujours haussière, qu'elle nous justifie sur les prochains mois des objectifs qui peuvent nous emmener au-delà de 3600, vers 3640, qu'à court terme, par contre, ici aussi, nos enveloppes se touchent et notre oscillateur est dans la zone de surachat et donc pourrait voir une correction intermédiaire, potentiellement jusqu'à mi-juillet. À court terme, un constat assez similaire que sur le S&P, notre tendance est toujours haussière. On a des objectifs qui sont un petit peu plus hauts et qui pourraient être atteints ces prochains jours, aux alentours des 3512, donc pas beaucoup plus hauts, mais un petit peu plus hauts. Notre risque index était bien descendu, tente de remonter, mais il y a encore de la marge pour qu'il soit à nouveau suracheté. Et en termes de temps, il resterait aussi ici peut-être quelques jours, peut-être une semaine pour aller compléter ce mouvement. Donc, un peu de continuation trade cette semaine et puis ensuite, un top intermédiaire, une consolidation peut-être sur mi-juillet qui devrait aussi représenter un bail de dips opportunity pour aller attaquer la suite de la tendance à la hausse, sans doute sur fin juillet, le mois d'août. Enfin, nous regardons un dernier marché, donc le marché chinois, donc le Shanghai Composite ici. La différence que l'on aurait avec les deux autres marchés en weekly, c'est que le Shanghai Composite est dans une tendance à la baisse. Ceci depuis 2015 et la bulle assez forte qui a eu lieu cette année-là. On a eu une forte réaction en début de cette année, qui est très intéressante, mais qui pour l'instant, dans le cadre de cette tendance baissière, doit être considérée comme un rebond plutôt qu'une nouvelle tendance haussière. On a ensuite, sur le daily, on voit ce mouvement qui a été assez fort entre janvier et avril, et on va zoomer dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis, par contre, le momentum s'est quand même retourné assez rapidement, surtout durant la deuxième partie de mai. Depuis, on s'est plus ou moins stabilisé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas réussi à créer une tendance forte baissière pour l'instant, puisqu'on est resté au-dessus du support, du bas de nos targets en correctif. Par contre, cette zone de consolidation n'a pas l'air tout à fait terminée, donc on pourrait éventuellement imaginer un peu de retracement ici, sur les prochaines semaines. Notre risk index est plus ou moins au milieu, donc est plus ou moins neutre pour l'instant. À plus court terme, si on regarde le graphique Orly, on peut voir que sur les prochains jours, il y a encore de la force, et qu'on pourrait aller chercher au-delà des 3050, voire dans le haut des 3000, vers 3087, donc il y aurait encore du potentiel, encore un peu de temps aussi pour atteindre ces zones des objectifs, et notre risque index, pour l'instant, n'est pas encore suracheté, donc là aussi, ça nous laisse encore un petit peu de potentiel. Donc là aussi, peut-être un continuation trade cette semaine, et puis ensuite, un top intermédiaire, une consolidation peut-être sur mi-juillet, et puis une réaccélération sur l'été. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada